Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient sur la protection différentielle et cette fois je vais vous présenter quelques modules que vous pourrez trouver dans un tableau électrique et puis je vais vous expliquer un petit peu quand les utiliser. On a là-dedans des interrupteurs et des disjoncteurs différentiels et puis des disjoncteurs magnétothermiques mais dans un premier temps je ne vais pas en parler donc on va enlever cette partie-là. Je peux aussi enlever ça, je reviendrai dessus tout à l'heure et on va donc commencer par celui-ci. Alors je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente sur le fonctionnement des protections différentielles puisque ici c'est de ça qu'il s'agit et donc on retrouve le même chemin ici. Alors la première chose qu'on peut remarquer c'est qu'il y a dessus marqué 25A. Ça correspond au courant nominal max qui peut le traverser. Ensuite on peut voir un 30mA donc ça c'est le courant de fuite maximum à laquelle le disjoncteur doit déclencher. On peut voir une autre chose intéressante c'est qu'il y a un type A d'indiqué dessus. Ça cela veut dire que ce différentiel est capable de couper les courants de fuite qui seraient alternatifs et aussi sur les composants de continu. Donc utilisable avec un peu tous les appareils. A l'inverse de celui-ci où il n'y a pas marqué type A il y a seulement la vague d'affiché ici. Ça ça veut dire que c'est un type AC. Donc celui-là n'est prévu que pour couper que les fuites détectées en alternatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il y a certains appareils notamment les appareils électroniques qui eux peuvent générer un courant de fuite en courant continu. Donc pour protéger les personnes qui toucheraient ces appareils là il faut utiliser du type A. Le type AC par contre c'est plutôt pour tout ce qui est radiateur par exemple cumulus tout ce qui est purement résistif en fait. Voir aussi les moteurs de frigo par exemple. Par contre sur ce dernier différentiel que je vous ai montré on peut voir qu'il y a un symbole en plus. On peut aussi voir que le courant maximum est bien plus bas que l'autre. Alors qu'est-ce que ça fait ça ? C'est qu'en fait les deux ne sont pas équivalents. Celui de gauche c'est un interrupteur différentiel. Celui de droite par contre c'est un disjoncteur différentiel. Ils vont tous les deux couper en cas de courant de fuite. Par contre celui de droite est un peu plus performant dans le sens où il va aussi assurer la protection des matériels. C'est-à-dire qu'il va couper en cas de surintensité ou de court circuit. Ce que ne fait pas celui de gauche. Pour que celui de gauche puisse faire la même fonction il faut lui ajouter un disjoncteur divisionnaire ou magnétothermique. Ici on aura donc l'équivalent de celui-là. Alors pourquoi ces différences ? En fait à l'entrée des tableaux électriques vous aurez des interrupteurs différentiels. Avec un interrupteur différentiel derrière on met plein de petits disjoncteurs comme ça, divisionnaires qui vont protéger tous les appareils. On a donc en amont le différentiel qui lui va protéger les personnes en cas de courant de fuite qui dépasserait le seuil de 30 mA. Les disjoncteurs divisionnaires qui sont derrière ce sont des magnétothermiques eux vont protéger le matériel en cas de surintensité ou du court circuit. Ils sont donc branchés en série avec ces petits ponts-là. Le neutre étant à gauche on va le mettre comme ça puisque le neutre est toujours le bleu donc là la face sera noire. Et ensuite les sorties seront ici. Celui-là par contre il a toujours son entrée là et la sortie est directement là comme si en fait on était branché directement ici. Ça c'est utilisé plutôt pour protéger un matériel bien spécifique qui ne doit pas s'éteindre si jamais le reste saute. Si ici on a un appareil qui déclenche le différentiel parce qu'il y a un courant de fuite tous les autres appareils qui sont branchés derrière ne seront plus alimentés. Ça peut poser problème pour du frigo par exemple, congélateur. Il y a un risque de briser la chaîne de froid et du coup de perdre la nourriture. Alors comme étant par exemple le congélateur sur disjoncteur différentiel à part le reste peut sauter celui-là il aura sa propre protection et continuera de tourner. On peut aussi trouver des disjoncteurs différentiels comme celui-ci qui ont un déclenchement séparé. Dans ce cas on peut voir qu'on a le magnétothermique qui est à part ici donc ça c'est la protection contre les courts-circuits et les surintensités. Il va sauter comme ça si jamais il y a une surcharge. Et il y a aussi la partie différentielle qui est par-dessus qui va sauter si jamais il y a un courant de fuite. Donc l'avantage en fait de ce genre d'appareil c'est qu'on peut voir quelle est la panne. En un coup d'œil on peut voir si celui-là est baissé par exemple c'est qu'il y a un surintensité ou court-circuit et si par contre ce sont les deux qui sont baissés là c'est qu'il y a un problème de différentiel. Ça permet de faire un pré-diagnostic pour savoir à peu près d'où viendrait le problème. Ici on a donc un calibre 10A qui correspond à la partie magnétothermique donc protection contre les courts-circuits et les surintensités et on a 30 mA qui est là pour la protection contre les courants de fuite. Alors avec tout ça il y a maintenant celui-ci. Celui-ci est un peu plus particulier parce qu'il s'agit du disjoncteur d'abonnés. Il a sa partie ici qui permet de couper un seul pôle. Ici le bouton test pour la partie différentielle pareil pour faire un essai normalement mensuel. Alors ici on peut voir le calibre de réglage. On a 15A de réglé et ça ça se règle par ici. Une trappe qui est normalement plombée aussi. il faut dévisser là. Ensuite une fois que c'est dévissé vous pouvez ici changer le calibre. Ici 15A ça équivaut à un abonnement de 3 kW. Ensuite vous pouvez régler à 30 ce qui est 6 kW et 45 qui est 9 kW. C'est comme ça que les abonnements sont réglés en sachant que cela fait un peu plus que ce qui est indiqué. Si on prend par exemple 45A en 240V ça donne 10 kW. C'est pour ça qu'avec les anciens compteurs vous pouvez tirer plus que ce qui est prévu. Contrairement au Linky qui lui normalement il coupe bien plus tôt. Ce disjoncteur est donc à la fois un différentiel et un magnétothermique qui limite votre abonnement électrique. La prochaine fois je parlerai des disjoncteurs divisionnaires donc magnétothermiques pour tenter de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je ne ferai pas la manipulation sur le différentiel puisque ça a déjà été fait sur ma vidéo sur la gestion de la terre en autonomie électrique que je vous conseille aussi d'aller voir si ça vous intéresse. Merci de votre soutien et à bientôt. Voilà voilà pour cette petite vidéo. A plus.